mesdames et messieurs vous m'excusez c'est justement un problème technique indépendamment de ma volonté vous le savez très bien on le fait avec les moyens du bord voilà c'est un boulot un peu un peu difficile mais on fait avec donc vous partagez au maximum la vidéo ça n'arrive pas tous les jours mais des fois ça arrive même dans les radios privés les professionnels de haut niveau ça les arrive un problème technique d'accord c'est indépendamment de ma volonté merci beaucoup pour la compréhension alors mesdames et messieurs je disais tout à l'heure que nous sommes appelés un jour à rendre compte et quand on est une personnalité publique il faut se renseigner avant de donner des informations les réelles les informations crédibles qui peuvent renforcer notre crédibilité la crédibilité que nous avons alors je vais pas aller avec le dos de la cuillère pour vous parler vous savez c'est quand il s'agit chaque fois d'une femme que je dois me prononcer sur une déclaration d'une femme c'est très sensible pour moi parce que moi qui suis défenseur des femmes je me vois un peu mal placé un peu gêné pour parler d'une femme qui fait une déclaration aussi fallacieuse et que recambolesque alors vous avez vu cette petite vidéo qui circule de cette dame cette belle dame bien arrêtée la dame mam konaté taggez moi cette dame c'est très important dès que vous vous connectez vous me taggez cette dame mam konaté vous avez vu cette vidéo où elle fait une déclaration je sais pas quel est le but quel est le motif derrière cette petite vidéo où elle s'attaque à monsieur cdd à la femme même de monsieur cdd à la famille de cdd parce qu'il faut il faut situer les choses il faut rentrer dans le contexte de la situation alors je cite comme je les cité aujourd'hui et dans l'après midi elle dit que monsieur cdd est venu taper sa porte à deux heures deux heures du mat et qu'elle est partie avec monsieur cdd au camp alfa yaïa pour qu'elle soit l'intermédiaire afin de récupérer le passeport de monsieur cdd de la main de monsieur dadis camara alors après cela elle dit que elle devrait effectuer un voyage à dakar sénégal que elle a demandé à madame alibatou d'alén jalo effectivement la femme de monsieur cdl d'alén jalo de l'aide certainement voilà et que monsieur cdl d'alén jalo aurait affirmé parce qu'elle dit que monsieur cdl pensait qu'elle elle ne comprenait pas le polar comme cdl ou les refuser son logement à dakar alors avant d'apporter la précision et d'apporter la vérité la lumière là dessus partager la vidéo mesdames et messieurs j'aimerais dire madame mame konaté vous êtes une femme de valeur vous êtes une femme de haut de gamme le nom konaté normalement dans la tradition du mandingue les konaté c'est pas des menteurs les konaté c'est pas des truands les konaté c'est pas des personnes qui font des déclarations sans fondement qui font des accusations sans fondement les konaté c'est pas des accusateurs les konaté c'est pas des hypocrites encore moins de démagogues c'est des personnes nobles issus d'une tribu noble avec une généalogie bien précis dans l'histoire du mandingue donc la question qui fait se poser vous êtes digne de ce nom nous sommes aujourd'hui en 2021 bientôt 2022 ok il faut dire que cette réalité de de nos ancêtres et notre réalité aujourd'hui elle est différente mais ce qu'il faut savoir ne serait ce qu'une petite graine de dignité nous devons pouvoir garder cela madame konaté certainement jeune frère jeune soeur une lune des jeunes soeurs de monsieur secouba konaté il faudrait que vous compreniez que vous n'êtes pas vous n'avez pas je je qu'est ce que je veux dire vous ne faites pas partie de ces personnes qui doivent mentir d'accord vous n'êtes pas vous portez un nom même konaté exactement c'est de vous il s'agit parce que c'est vous qui avez fait cette déclaration dans les conditions normales vous avez un nom noble qui ne vous permet pas de mentir vous devez penser à vos pères vous devez penser à votre arbre généalogique vous devez penser de votre provenance de là où vous venez vous devez penser de vos à votre dignité si vous l'avez fait dans le but de dénigrer monsieur ceci vous dans le diallo il faut savoir que vous vous dénigrez vous même si vous l'avez fait dans le seul but de salir monsieur ceci vous dans le diallo vous devez comprendre que vous vous salissez tout seul vous savez la réputation qui est derrière vous vous êtes une maman vous êtes une soeur vous êtes une cousine vous êtes une nièce tout simplement vous êtes une guinéenne et donc moi je ne veux pas vous attaquer je voudrais simplement vous dire parce que je ne veux pas entrer dans votre passé non ça c'est pas mon travail c'est que vous avez fait c'est ce que j'essaye de dire c'est que vous c'est que vous avez l'habitude de faire j'entre pas là dedans parce que vous n'avez pas bon nom madame mame konaté vous n'avez pas une bonne réputation et donc moi je pense que vous devriez plutôt essayer de combattre cette mauvaise habitude qui traîne derrière vous parce que les personnes qui vous connaissent ces personnes là n'ont pas de bons souvenirs de vous ça c'est très important alors vous dites que monsieur selouda l'indialo est allé chez vous à deux heures du mat et que selouda l'indialo a toqué à votre porte à deux heures du mat madame mame konaté mais la question qu'il faille se poser madame comment monsieur selouda l'indialo avec son envergure l'importance qu'il a avec tous ses ailes là pu se déplacer et aller vous trouver dans une cour commune dans une cour commune parce que vous oubliez que là où vous résidiez avant et à aujourd'hui c'est pas une chose monsieur selouda l'indialo avec tout son cortèze qu'il vienne chez vous à deux heures du mat il n'a pas consulté un policier il n'a pas consulté un gendarme il n'a pas consulté un haut officier de l'armée afin de l'aider récupérer son passeport c'est vous madame mame konaté à deux heures du mat il est allé toquer à votre porte pour que vous puissiez l'aider moi je ne vois pas de logique sincèrement j'ai demandé des personnes je suis allé chercher l'information à la source c'est faux c'est archi faux j'ai demandé l'intéressé même le sujet la personne que vous avez attaqué je me suis je me suis même je me suis pas contenté de demander la personne j'ai aussi demandé des personnes qui vous connaissent mais parfaitement des personnes qui vous vous savez le plus souvent les gens pensent que on ne les voit pas les gens pensent que on ne les connaît pas les gens pensent que tout ce qu'ils font dans l'obscurité personne n'est là pour constater les faits personne n'est là pour les pour les pour les surveiller personne il n'y a pas il n'y a aucun nez sur eux certainement c'est ça mais madame mame konaté excusez-moi de l'expression c'est archi faux aller faux et retour faux je ne suis pas contenté seulement de votre version encore moins de la version du sujet que vous avez attaqué j'ai demandé des personnes crédibles personnes crédibles c'est faux c'est loup n'est pas allé chez vous à deux heures du matin c'est faux il n'est même pas parti chez vous non c'est faux dadis même contredit votre version alors pour corroborer ce que vous affirmez ou ce que vous avancez le peuple de guinée les militants sympathisants de l'ufdg ont besoin d'une preuve palpable de ce que vous avez avancé si vous voulez réellement que les gens vous croient les gens ont besoin d'une preuve matérielle parce que monsieur serou d'alénjalon n'est pas n'importe qui en republique de guinée c'est la première personnalité la plus influente sur la scène politique guinéenne c'est la première personnalité la plus populaire dans toute la republique de guinée vous comprenez donc c'est d'aider à une dimension beaucoup plus large que vous ne pouvez imaginer madame mame konaté et si vous l'avez fait pour créer du buzz vous n'allez pas avoir ce buzz là si vous avez créé cela afin que les gens puissent parler de vous personne ne parlera de vous ça va se limiter seulement à moi parce que moi qu'est ce que je fais je n'insulte pas moi je n'insulte pas je ne dénigre pas dans le fou moi je suis quelqu'un qui a une tête sur les épaules et quand je me saisis d'un dossier j'aborde le dossier avec intelligence et subtilité je fais en sorte que la personne que je vais attaquer ou la personne qui par exemple a fait une déclaration que je vais contredire je fais en sorte que la personne soit sensibilisée que la personne comprenne réellement qu'elle a commis une erreur parce que vous savez aujourd'hui toute personne qui veut se faire un nom s'attaque à monsieur c'est l'ouder d'alent jalo ça ne marche pas il faut que vous arrêtez ça c'est un premier point un deuxième point vous devez comprendre que dans votre vidéo quand vous affirmez j'ai été le ceci nous d'alent jalo est venu chez moi il a toqué on est allé à aucun alfa yaïa j'ai pris le passeport je les remis et puis j'avais un problème je devrais aller à dakar voilà je me ceci nous j'ai appelé à di alimato pour le logement à dakar parler avec son mari son mari a refusé vous devez comprendre que dans dans votre exposé dans votre narration il ya de l'hypocrisie dedans ok il ya de la démagogie dedans même si c'était une vérité que nous autres on était entré en contact du sud de 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 cette narration on aurait compris que il ya de la démagogie dedans il ya de l'hypocrisie je vais vous expliquer comment il ya l'hypocrisie dedans vous savez pour toute personne intelligente digne on fait pas un bienfait pour pour s'attendre à quelque chose moi je ne fais pas un bien pour que la personne le récompense ou pour que j'attends de quelque chose en retour donc c'est que ce qui veut dire tout naturellement que à part même le dossier de selou d'alent jalo si vous madame mam konate vous faites du bien à quelqu'un et que un jour demain ou après demain vous avez un besoin et que c'est cette personne là qui peut vous satisfaire si cette personne là ne vous satisfait pas vous allez vous mettre à salir le nom de la personne en disant mais cette personne là même je l'ai fait un bien je l'ai je l'ai aidé à un moment donné maintenant que moi j'ai besoin de lui et d'elle mais écoutez elle ne répond pas à mon appel elle me satisfait même pas elle m'a refusé oh non ça c'est une mauvaise personne non c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie faites le bien pour vous même madame madame konate le bien c'est pour vous même ne faites jamais le bien et attendez quelque chose en retour même si c'est un vrai mais ce selou d'alent jalo a le droit de vous refuser de vous refuser une demande en service même si vous le rendez mille services lui il a le droit de vous rendre service tout comme de vous refuser un service moi quand je fais du bien à quelqu'un et que demain ou après demain j'ai besoin de la personne la personne a le plein droit de me refuser le service tout comme de m'accepter je le fais pas je ne fais pas du bien à quelqu'un pour que demain ou après demain quand j'ai besoin de toi que tu me rendes service non je le fais je fais le bien pour que je sois récompensé une récompense beaucoup plus grande que la personne l'individu l'esclave de dieu est capable de me rendre c'est ça qu'on appelle le bienfait ne faites pas du bienfait pour attendre quelque chose en retour ça c'est de l'hypocrisie madame mam konate c'est de la démagogie et là maintenant c'est que vous êtes en train de faire c'est une forme de sang de chantage c'est une forme de dénigrement une forme de chable de sabotage ça c'est pas bon il faut retirer ça de vos habitudes et retirer ça de vos comportements sinon il sera très difficile pour vous d'atteindre le sommet ça c'est pas bon madame mam konate c'est pas bon vos ancêtres n'ont pas accepté cela vos grands-parents n'ont pas accepté des hypocrisies pareilles des démagogies pareilles vos parents vos grands-parents là avec tout le respect qu'ils ont eu dans l'histoire du mandingue là écoutez bien eux ils faisaient du bien ils s'attendaient pas quelque chose en retour c'est ce qui faisait leur humanité c'est ce qui était leur chaleur humaine et c'est ce qui solidifiait leur relation sociale mais vous vous avez commis un acte d'indignité c'est pas bon madame il me peine de le dire mais c'est pas bon vous devez vous respecter vous comprenez vous devez vous respecter là vous avez attaqué le mari d'une autre dame et vous l'avez diffamé gratuitement sur les réseaux sociaux vous oubliez aujourd'hui que il y a des personnes qui sont prêtes à bondir sur des sujets pareils et à salir le mari de quelqu'un d'autre laissons maintenant son côté politique laissons maintenant son côté populaire c'est d'aider c'est le mari d'une autre femme c'est pas comme ça les choses se passent il faut faire tout possible d'éviter des erreurs pareilles et si ça fait partie de vos habitudes combattez cela cette affirmation elle est fausse c'est sans fondement ça c'est deuxièmement troisièmement vous dites qu'il vous a refusé un logement et que il pensait que vous vous ne comprenez pas le polar vous savez dans les conditions normales madame mam konate si vous devez aller au sénégal en côte d'ivoire en france partout dans le monde entier et que vous voulez demander un logement à qui que ce soit en tant que femme mariée ok et si vous n'êtes pas marié ça c'est pas mon problème en tant que femme mariée dans les conditions dans les règles de l'art votre époux serait la personne la mieux placé pour demander service à un autre époux d'accord ça c'est ce qu'on appelle l'afrique traditionnelle mais comment voulez-vous qu'une personne aussi responsable que monsieur cdd même s'il n'a même s'il a une maison à dakar puisse vous donner une maison plus vous hébergez là il peut le faire d'une certaine manière mais il n'est pas aussi obligé à le faire vous êtes vous vous allez au sénégal pourquoi vous allez à dakar pourquoi pour quel rendez vous vous êtes malade vous allez vous soigner qu'est ce que vous allez faire dans la maison de selouda l'indiala dakar même s'il n'en a pas et même s'il en avait qu'est ce que vous allez faire là bas donc il a aussi monsieur selouda l'indialo a de plein droit de vous refuser sa maison à dakar s'il en a mais il n'en a pas il n'en a pas à dakar il n'a pas de maison là il est toujours à l'hôtel à chaque fois qu'il parle là bas il va là bas pour des besoins chez lui c'est à conakry tout le monde connaît sa maison à conakry tout le monde connaît là où il habite à conakry d'accord vous qui voulez prendre cela oh non on a maintenant la confirmation selouda l'indialo à une maison à dakar oh non on sait maintenant il a pris l'argent de la guinée est allé investir là bas écoutez ce monsieur n'a aucunement de maison là bas toutes ces déclarations sont des déclarations fallacieuses et tendancieuses qui n'ont qu'un objectif dénigrer l'image salir l'image dénigrer cdd le saboter mais je vous ai dit maintes fois et je ne cesse de dire aux guinéens arrêtez de faire des actes pareil ça ne va vous servir à rien arrêtez c'est pas bon arrêtez c'est pas bon et puis une femme c'est pas une gamine mais une dame c'est pas exceptionnel cela qu'est ce qui peut te pousser madame mam konate qu'est ce qui peut te pousser à commettre des actes pareils vous n'êtes pas une gamine mais vous êtes une dame certainement avec des grands enfants qu'est ce qui peut vous poser à à poser des actes pareils et vous savez très bien que des gens vont répliquer ça c'est clair des gens vont chercher la vérité chercher à connaître la vérité dans cette histoire et quand les gens seront la vérité si vous avez raison les gens vous donneront raison mais si vous n'avez pas raison vous serez traité comme une menteuse vous serez traité comme une mytho vous serez traité comme une personne sans aucune valeur sans aucune dignité parce qu'on ne peut pas imaginer un autre c'est à dire à cette époque que des personnes de votre envergure des dames de votre envergure puissent commettre des actes pareils vous l'avez fait dans quel but pour quelles raisons pour salir l'image de ces nous dans les jaloux pour que les gens disent oh non c'est une et 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 c'est ce qui s'est accepté c'est le but certainement éviter madame c'est pas bon vous savez vous n'avez pas bon vous n'avez pas bon nom à conakry vous n'avez pas bon nom là où vous êtes les gens connaissent votre histoire et les gens connaissent aussi vos pratiques malsaines c'est pas bon vos voisins là ils vous connaissent vos actions là vos habitudes là les gens vous connaissent le comportement que vous avez les gens connaissent cela les manigances là que vous faites là à conakry là entre les personnes les gens connaissent cela donc méfiez vous c'est pas bon il faudrait que ça soit une dernière ok c'est mieux pour vous madame mame qu'on a été parce que l'objectif pour vous c'était de salir l'image de celui d'aller jalo alors je vais pas l'enfoncer dans les clous je vais pas enfoncer les clous je vais justement m'arrêter là concernant son sujet c'est une dame c'est une femme je suis aussi défenseur des femmes mais parfois quand les femmes déconne d'accord que des femmes aussi font souvent des choses inacceptables il faut dire la vérité pour que dorénavant qu'elle ne puisse plus faire les mêmes erreurs ok c'est vrai donc je pense qu'elle a compris alors je vais parler de monsieur super bobo monsieur super bobo de dadis camara que vous avez écouté aujourd'hui à espace fm dans les grandes gueules alors après la sortie de monsieur super bobo dans les zones des grandes gueules j'ai vu quelques médias qui ont voulu transformer les propos de ce vieux de ce monsieur digne je vais pas citer le nom de ces médias là ici mais j'attends encore parce que j'ai repéré ces médias là je sais pas si ils comprennent pas c'est les gens qui travaillent dans ces médias ne comprennent pas le français ou bien ça leur fait plaisir de prendre les propos et de leur déplacer de leur contexte et raconter de n'importe quoi je pense que ça doit être cela écoutez ils veulent créer une amalgame entre monsieur super bobo et monsieur mamadoussila parce que mamadoussila a même fois déclaré qu'il a aidé monsieur l'ansana conté à repousser la rébellion alors monsieur super bobo a fait une déclaration aujourd'hui mais ce super bobo dit que c'est les opérateurs économiques qui ont aidé l'ansana conté à repousser la rébellion de 2000 d'accord en darrêt alimentaire étant l'argent liquide gratuitement d'accord alors quand monsieur super bobo dit que ce sont les opérateurs économiques qui ont aidé est-ce que il dit pour autant que mamadoussila n'a pas aidé l'ansana conté non mais ce média veut faire croire que mamadoussila a toujours dit qu'il a été la seule personne à aider l'ansana conté non mais ce super bobo a été clair plus que clair nous avons donné plus de 10 000 tonnes de riz nous avons donné de l'argent liquide les opérateurs économiques c'est après mamadoussila a envoyé des machines vendre à l'armée et ça c'est différent d'envoyer des machines et donner à l'armée le vieux est très clair même s'il ne s'exprime pas bien dans la langue de molière mais il a été très clair il n'a pas dit que mamadoussila n'a pas aidé général l'ansana conté à repousser l'armée il n'a pas dit qu'ils ont été les seuls à aider général l'ansana conté il n'a pas aussi dit que mamadoussila a été le seul et mamadoussila n'a jamais dit qu'il a été le seul à aider l'ansana conté à repousser la rébellion médias de guinée dans l'écriture il faut faire très attention parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des milliers de personnes qui vous lisent et en écrivant faites très attention parce que vous dites oh mamadoussila a déclaré haut et fort que c'est lui qui a aidé monsieur lansana conté qu'est ce que vous n'avez pas compris comme français là dedans mamadoussila n'a jamais dit à ma connaissance j'ai jamais entendu mamadoussila dire que il a été la seule personne à aider lansana conté repousser la rébellion de 2000 j'ai jamais entendu mamadoussila dire cela par contre je l'ai toujours entendu dire que j'ai aidé lansana conté comment il explique aussi un armement par des machines oui maintenant la précision que monsieur le vieux super bobo a apporté il dit envoyer des machines vendre à l'armée et envoyer des machines donner à l'armée afin de repousser la rébellion ça fait deux choses c'est très clair et on sait que mamadoussila a effectivement il a il a vendu des choses militaires ok à lansana conté à l'armée guinéenne à l'état guinéen mais ce qu'il a donné c'est là la question c'est la précision que le vieux super bobo a apporté donc ne créez pas d'amalgame entre le vieux super bobo et mamadoussila ils sont dans la même direction ce sont les opérateurs économiques qui ont aidé lansana conté à repousser la rébellion ok nous avons donné des plus de dix mille tonnes de riz de l'argent liquide c'est après monsieur mamadoussila le vieux super bobo dit c'est après monsieur mamadoussila a envoyé des machines vendre à l'armée et ça c'est différent envoyer des machines donner à l'armée c'est très clair le vieux a été très clair le vieux ne s'attaque pas mamadoussila le vieux ne contredit pas aussi mamadoussila mamadoussila n'a pas aussi déclaré à ma connaissance qu'il a été la seule personne à aider lansana conté à repousser l'armée et la rébellion mais vous les médias guinéens je vais me ressaisir aujourd'hui de dire effectivement le nom de quelques-uns les médias guinéens là fait très attention dans les écritures parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans les écritures vous donnez souvent l'impression que vous ne comprenez pas le français pourtant vous comprenez parfaitement mais vous êtes de mauvaise foi vous voulez créer des problèmes entre certaines personnes en guiné alors si les gens ne sont pas intelligents les gens qui vous lisent si les gens ne sont pas intelligents que ces mêmes gens ont écouté mamadoussila qu'ils ont écouté aujourd'hui monsieur super bobo est que leur intelligence leur a permis de faire une étude comparative entre les 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 déclarations de mamadoussila et les déclarations de super bobo mais les gens si les gens se fient seulement à vos déclarations à vos écrits les gens diront mais ces gens la mamadoussila c'est un menteur ou monsieur monsieur super bobo c'est un menteur il faut être clair et il faut être impartial parfois quand vous écrivez il faut écrire très bien pour que le peuple lise que le peuple comprenne le vieux super bobo a été très clair il n'a pas attaqué mamadoussila c'est vous qui voulez créer de l'amalgame entre super bobo et mamadoussila les deux ont été très clairs ils ont aidé l'ansanaconté de par leur manière super bobo a expliqué comment eux les opérateurs économiques l'ansanaconté la manière dont il les a consultés en leur demandant de l'aide il a expliqué et comment ils ont aidé l'état de guiné à repousser la rébellion mamadoussila aussi est venu il a expliqué comment il a aidé le général l'ansanaconté la république de guiné a repoussé l'armée et la rébellion c'est clair je ne vois pas d'amalgame là dedans donc faites très attention médias de guiné parce que les gens vous lisent surtout ceux qui sont à l'étranger ici et surtout des gens qui n'ont pas poussé les études quand ils voient des écritures comme ça ne comprenant pas bien le français mais dans leur tête ça va pas ils comprennent pas il ya la confusion est là faites très attention c'est très important médias de guiné alors vous avez écouté monsieur dadis camara quand il est venu mesdames et monsieur son discours voilà bienvenue tout ça là sa déclaration après sa descente de l'aéroport international à mètre sectoré ok de conakry et nous avons vu aussi dans les dans les ondes des grandes gueules ce journaliste qui relatait exactement parce qu'il voulait inviter monsieur dadis camara et voilà relatait tout ce qui s'est passé tout ce que dadis camara leur ont dit voilà en écoutant on aurait aimé écouter de la de la bouche de dadis camara parce que l'émotion était palpable là ok le gars il a très bien raconté ce que dadis a dit d'accord mais on aurait mieux on aurait on aurait aimé écouter de la bouche de dadis lui-même parce que franchement c'est quand même c'est quand même scandaleux la manière dont on a fait tourner le monsieur et la manière dont il s'est remis à dieu c'est pourquoi je les j'ai écrit dans 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 le titre je dis certainement dieu a répondu à l'appel de dadis parce que au final tenir la bible tenir le courant dadis n'a pas commencé aujourd'hui pour ceux qui sont encore plus jeunes ou pour ceux qui n'ont ceux qui n'ont pas suivi dadis en direct dans les années 2010 c'est pas aujourd'hui il a commencé dadis parlait toujours de la bible du courant il tenait toujours les deux ces deux livres saints et à son retour vous avez vu vous l'avez vu à l'aéroport avec la bible le courant donc c'est pas nouveau ce dadis la foi en dadis c'est pas quelque chose qui est c'est pas une nouvelle chose c'est dans ses habitudes alors si c'est remis à dieu et s'il a imploré s'il a demandé l'assistance de dieu qu'il a demandé la guidance à dieu je pense que quelque part dieu l'a répondu et c'est pas fini vous savez c'est que j'aime dadis chose à dise et c'est que j'ai beaucoup aimé dans son discours dès son dès son arrivée il entame tout de suite les événements du 28 septembre oui il sait que c'est un sujet qui est chaud il sait que les gens l'attendent ferme sur pied et il n'a pas hésité il dit qu'il se met à la disposition de la justice il évoque tout de suite si c'était quelqu'un d'autre il aurait pu ne pas parler de ce dossier du 28 septembre attendra un peu mais le discours de dadis la quasi totalité était centré après les remerciements effectivement du colonel madrid djumbouya des nouvelles autorités on a vu que son discours était centré sur le mouvement de du 28 septembre et on voit un monsieur qu'il a une bonne foi de se présenter devant les juridictions guinéennes afin d'apporter la lumière sur les événements et il dit qu'il est prêt à répondre ça veut dire tout simplement que nous qui avons toujours dit que david dadit il a toujours eu cette envie de rentrer en guiné et d'aller faire face à la justice guinéenne nous n'avons pas tort parce que lui-même il a fait montre de courage en disant je me mets à la disposition de la justice guinéenne ça c'est une bonne chose ça veut dire que ce monsieur là il est prêt à vivre en guiné il ne veut pas fuir ses responsabilités ça c'est une qualité d'homme tous ceux qui veulent fuir leurs responsabilités dans leur vie il faut que vous évitez alors aujourd'hui si le procès du 28 septembre s'ouvre dadi c'est prêt mais moi je me dis le fait que dadi soit aussi très sûr de lui est-ce que quelque part il ne se sent pas quelque part innocent quelque part est-ce qu'il se sent pas innocent parce que on ne peut pas être aussi sûr comme ça de soi et on sait très bien que les événements se sont passés on était le chef suprême de l'état on était le premier responsable de l'état on était le président de la république il y a eu ces massacres là en 2009 de part et d'autre de près ou de loin on doit quand même être impliqué là dedans mais le monsieur il aborde le sujet avec une certaine aisance avec une certaine confiance en soi moi je veux dire ce monsieur il a quelque il a quelque chose en lui après je fais pas son apologie mais c'est une vérité c'est une analyse que je suis en train de faire vous pouvez aussi faire vos analyses si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous pouvez faire vos analyses ok et ça fera beaucoup d'analyses après on verra qui sincèrement qui a eu raison qui a eu tort même si moi je ne veux pas chercher de raison encore moins de tort je veux justement analyser la situation géopolitique de la guinée et avancer donc ceux qui pensent que l'arrivée de dadi c'est ce qui pense que l'arrivée de secouba konaté et alfa kondé la touba tchakite là que ça va créer un problème en guinée vous êtes complètement à côté de la plaque oui vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous devez comprendre que à ma connaissance depuis 2009 depuis les événements de 2009 2010 jusqu'aujourd'hui 2021 c'est qu'il faut comprendre c'est que quand on entend secouba konaté au sujet de dadis les propos de secouba concernant dadis sont très différents de ce que dadis dit souvent d'adis je pense même pas que dadis a fait une sortie concernant secouba konaté à ma connaissance ainsi l'affaire je ne sais pas mais j'ai constaté qu'il ya eu beaucoup d'agitation du côté de secouba envers dadis que de dadis envers secouba sincèrement alors j'ai senti dans les dix années passées dans les onze années passées une sérénité du côté de dadis c'est à dire une sérénité beaucoup plus grande du côté de dadis que secouba konaté oui alors je pense que si il faut créer une entente entre ces personnes ces acteurs du 28 septembre 2009 je pense que la personne la mieux placer là dans ce dossier pour essayer de ok de calmer la danse et d'appeler tous ses collègues faire face à la justice guinéenne je pense que la personne la mieux placé c'est dadis kamara oui et je pense que si quelqu'un doit pardonner quelqu'un dans ce dossier ou dans tous ces événements qui se sont déroulés entre 2009 et 2010 jusqu'à présent je pense que c'est aussi dadis kamara même si évidemment c'est pas une personne aussi parfaite dans le dossier il n'est pas aussi sain d'accord il n'est pas aussi innocent évidemment certainement il a eu à commettre des actes aussi irréparables mais on sent une sérénité beaucoup plus grande de son côté que les autres alors évidemment depuis l'arrivée de tomba dja kite il est encore à la maison centrale le public guinéen ne l'a pas encore écouté vaguement parce que je me dis que monsieur tomba dja kite aussi il a beaucoup de choses à dire dans ce dossier et moi je pense que quand même ça sera si on organise ce procès ça sera quand même un très grand procès et qu'il faut renforcer la sécurité en guinée et je pense d'ailleurs que c'est là le colonel mamadie dumbuya il devient beaucoup plus intéressant ce monsieur n'est pas bête le colonel mamadie dumbuya n'est pas bête comprenez ce monsieur quand il dit une nouvelle force qu'il va créer une nouvelle force d'intervention rapide les gens ont interprété mal ce dossier en disant oh il veut mettre de côté les enfants des forces spéciales vous n'avez pas compris c'est une manière pour le colonel mamadie dumbuya de renforcer encore une fois la sécurité en guinée parce qu'il veut organiser ce procès il tient absolument à ce que ce procès là est lieu et pour ce faire comme il sait que c'est un grand dossier c'est le dossier s'il faut dire le plus grand dossier qu'un président puisse traiter en guinée donc il veut renforcer la sécurité au maximum alpha kondé est impliqué dans ce dossier d'accord des personnes étrangères à l'international sont impliqués dans ce dossier d'accord d'addis kamara est impliqué dans ce dossier il a des éléments dans l'armée il a des petits dans l'armée sekouba konate est impliqué dans ce dossier il a des petits dans l'armée toumba djakite est impliqué dans ce dossier il a des éléments dans l'armée un peu plus loin kéboro on peut les citer ils sont nombreux ils ont aussi des éléments dans la gendarmerie dans l'armée et on sait que le colonel mamadie dumbuya n'est pas un fruit pur de l'armée guinéenne d'accord c'est quelqu'un qui est issu d'une armée étrangère et qui a une formation capitale donc il veut faire les choses de la manière la plus parfaite possible c'est pourquoi il crée cette force là donc on va dire oui c'est pour le terrorisme tout ça oui c'est ça c'est ce qu'on a annoncé mais le véritable motif de la création de cette armée de la création de cette force dans l'armée guinéenne rapide fois intervention rapide c'est pour sécuriser la guinée de casa jusqu'à yomou afin d'organiser ce procès oui parce que après ce procès là il ya des gens qui seront condamnés et il ya des personnes dans l'armée qui ne seront pas contentes qui seront mécontentes qui vont peut-être tenter de faire certaines choses après le procès peut-être ainsi ça ça trouve alpha condé encore vivant d'accord qu'on nous condamne par exemple alpha condé et qu'il doit aller par exemple à la maison centrale ça va pas plaire à tout le monde ok on sait que alpha condé il a encore des torchons dans l'armée guinéenne donc il faut renforcer la sécurité en république de guinée d'abord avant le début de ce procès à bon entendeur salut que dieu protège la guinée et les guinéens que dieu nous guide que dieu protège notre colonel mamadie de mouya il est tranquille posé dans la tête il est je dirais plus calme que jamais ceux qui disaient on l'a attaqué on l'a attaché moi je riais même je me dis mais ces gens là sont bêtes ceux qui affirmaient qu'on avait attaché le colonel mamadie de mouya mais vous êtes mauvais dans votre tête ça va pas et le colonel mamadie de mouya est allé déloger alpha condé là il y avait les machins d'alpha condé derrière dans la cour un peu partout le colonel encore plus stratège il est allé déloger alpha condé ce jour là on l'a pas attaché c'est maintenant il a le plein pouvoir en république de guinée avec des armements lourds il a tout en république de guinée et il a ses éléments autour de lui c'est maintenant quelqu'un viendra de l'extérieur venir attacher le colonel le le poser quelque part qu'on n'a pas entendu des décrépitements de balle un peuple de guinée vous êtes plus intelligent que cela pour déloger ce colonel vous allez entendre beaucoup plus plus mais je ne souhaite pas cela non ça je ne souhaite pas du tout mais vous devez comprendre que pour déloger ce monsieur là ah non même les populations de yomou ils resteront à yomou ils vont entendre du bruit à qu'on a créé ça c'est clair on ne souhaite pas cela on ne souhaite pas que cela arrive nous nous voulons le progrès nous voulons avancer donc ceux qui rêvent continuez à rêver le rêve est permis pour tout le monde mesdames et messieurs wassalam je vous aime donc restez tranquille la transition nous sommes en train de l'assister nous sommes en train d'aider le colonel madrid mouya le gouvernement de transition et nous voulons la paix en guinée vous partagez au maximum cette vidéo vous qui allez suivre la vidéo après je pense que les médias qui veulent créer de l'amalgame entre super bobo et momadou sila vous avez déjà compris ce que vous devez faire je pense aussi que la dame mame konaté une jeune soeur de chocouba konaté je pense qu'elle a compris qu'elle a commis une erreur ça se fait pas si elle a fait pour le sabotage qu'elle arrête ok c'est pas un bon nom et voilà mesdames et messieurs si j'ai par ma manière de m'exprimer j'ai touché quelqu'un ou j'ai touché la sensibilité de quelqu'un ou j'ai blessé quelqu'un veuillez m'excuser je ne suis qu'un enfant je ne suis qu'un esclave je ne suis qu'un serviteur du peuple et c'est ma manière de faire les choses donc merci beaucoup et à demain incha'Allah je vous aime je vous love c'est encore monsieur kanté votre infatigable bye bye t'il y avait un bon